ça veut dire que voilà on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri mais aujourd'hui on est bien qui démarre on peut avoir une situation qui va nous renverser la vie sauf pour moi je vais prendre cette situation là pour durer la vie qui était vraiment très intéressante parce que on n'ose pas assez parler de notre vulnérabilité parce que c'est ça fait partie de nos faiblesses et je pense que c'est important de prendre conscience de ça de prendre conscience aussi qu'on peut avoir une forte par rapport à cette vulnérabilité que c'est pas une honte et j'ai beaucoup aimé les différentes techniques qu'elle a parlé pour la résilience j'ai moi-même vécu des choses qu'elle a vécues donc j'ai pu me sentir plus à l'aise avec son intervention et ses conseils pour avancer de l'album moi ce qui m'a intéressé dans ta présentation c'est justement cette partie humaine que tu es dedans la ta façon de prendre les gens dans ce que tu racontes et de te mettre à nu justement par rapport à ta présentation c'est ce qui justement je pense aide les gens à se positionner par rapport à toi et puis à à réfléchir par rapport à eux aussi finalement c'est un miroir j'ai vraiment été touché par cette joie qui était issue du corps de l'être des choses qui n'était pas qui n'était pas fin qui était vraiment vrai qui était juste dans ce sens là et j'ai beaucoup apprécié tes néologismes terrorifiés mais dans les néologismes on trouve avoir beaucoup de beaucoup de sagesse donc merci de ta présence et merci de ton partage la conférence de vanessa sur la résilience et c'est un thème vraiment qui me porte vraiment le coeur c'est quelque chose que je connais bien et je me suis reconnu dans son parcours donc rebondir oui prendre un échec la transformer en force en opportunité ça la journée a hyper bien commencé pour moi je sens que votre courage le courage justement de venir devant toutes ces personnes là et parler de vous j'ai senti aussi chez vous beaucoup d'émotions cette envie aussi de partager de réaliser le pouvoir et le potentiel que chacun a et ne pas laisser justement au monde extérieur de nous imposer de nous dire quoi faire, quoi penser de nous et de notre potentiel voilà quand je t'ai entendu et quand je t'ai perçu je me suis dit ce que tu mets en place il est vraiment précieux moi j'ai la réflexion plutôt dans le domaine de la scolarité en disant que l'outil que tu dresses peut être un très bon moyen pour les adolescents de pouvoir moins s'isoler plus comprendre et plus vivre des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de verbaliser le regard des autres ce genre de choses là et oui ça m'appelle c'est un bon système bravo à toi je t'en remercie beaucoup ce que vanessa a dit tout à l'heure ça m'a touché parce que parce qu'en effet il y a cette connivence qu'elle crée en partant d'elle en fait et ça c'est magnifique c'est la plus belle formation c'est ça en fait c'est de partir de soi ce qu'on est de ses difficultés pour pouvoir les dépasser et ça c'est ce qu'elle arrive à faire c'est vraiment magnifique et alors pour finaliser la résilience est une capacité qui nous orientent vers l'avenir vers l'espoir et vers une force d'esprit incroyable relation